Aujourd'hui, les femmes d'ici sortent de leur salon habituel, elles sortent de leur canapé habituel et nous nous retrouvons à la maison, oui, pour une revue de courrier, une revue d'histoire, comme vous aimez bien. A tout à l'heure ! On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Émission 1 à 4, assise dans un salon pour décortiquer les histoires, des sublimes histoires que nous avons reçues. N'est-ce pas ? On se regarde dans les yeux, on dit que quand on ne se regarde pas dans les yeux, ça fait 7 ans de mauvais sexe. Malheur Oli, abomination. Alors, laissez-moi bien vous regarder. On dit que, ah tiens-moi là, on n'attrape plus beaucoup pour vous attraper. C'est la mode que, par exemple, les filles faites mon sujet. Qu'est-ce que ça ? Non, pardon, pardon, moi je ne peux pas. C'est pas vrai. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, comme vous avez pu le voir, on a changé de décor pour l'émission en question, l'émission autorisée. L'émission qui passe tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et là, on s'est dit, bon, c'est vrai que vous aimez notre canapé, mais il y a des moments où on va sortir un peu. Il y a des moments où on a envie d'être là comme ça et tout, pour que les bérets soient un peu chics. Là, on ne sait même pas qu'on est à la télé. Et puis, on dit tout. On aura des émissions comme ça, 3 ou 4 ou 5 ou 6, on verra. Comment est-ce qu'on fera des émissions à l'extérieur pour cette saison 4-là ? Comment allez-vous, les filles ? Ça va, moi, je suis très à l'aise de ce que je suis. Moi, je n'ai pas besoin de porter mes chaussures. Oui, aujourd'hui, j'en ai, mais je suis tout le monde à l'aise. Je ne me prends pas la tête. On est à la maison. Si c'est chaud, il y a même un peu sur la table. Totalement. Le béret va chauffer. Ça va, on est là. Franchement, on a besoin d'émissions encore comme ça. Et puis, on brille. Quand c'est comme ça, on est heureuses. Là, je la vois casser parce que j'ai une nuit assez torride. En tout cas, c'était une folie. Une folie, les filles. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé hier. Oui, tout à l'heure, je vais vous expliquer. C'est très grave, les filles. Ah, ça. Je ne vous envie pas. Enviez-moi, s'il vous plaît. Parce que tout le monde a dormi seul. Mais franchement. Oui. Comment ça ? Parce qu'effectivement, on sait que, voilà, NCI nous gâte tellement que souvent, quand on a envie de dormir dans des hôtels pour pouvoir être opérationnel le lendemain matin, NCI n'hésite pas à nous loger. Et merci beaucoup, Ange Gaye. Merci. Patron, moi, moi, moi. Mais, quand on est logé comme ça, chacune, ça va être d'un seul. Et puis, le soir, la nuit, bon, on se retrouve à 3 pour pouvoir, voilà. Il y a une qui disparaît. Voilà, pour pouvoir dîner entre nous. On ne sait pas où elle est. Pour préparer l'émission du lendemain. Elle a dis à vie. Elle. Elle a disparu. Hier, on était là toutes les trois. Moi, DJ et Aurélie. On a mangé. On a eu une facture qui nous a dépassés. On a eu une facture qui nous a dépassés. Une facture birebolante. C'est ce que je voulais dire tellement que vous m'avez critiqué. Par exemple, je ne suis pas bien sûr qu'il y a eu la critique. Par exemple, moi, j'aime critiquer. Mais ça, ce n'est pas grave. Dieu merci. On a les moyens. Qu'elles ont critiqué non ? À minuit. C'est là. Elle les s'emmène. Non, on laisse. Elle fait des critiques. Elle s'emmène avec quelqu'un qui est caché dans sa voiture en bas. La personne a mis sa tête en bas. Elle sort pour voir si on n'est pas là. Pas possible. Et puis, elle montre la personne de la Suisse. La personne était bloquée dans l'ascension à un moment. On a entendu, qu'est-ce que c'est... On dit Yassou dans la Suisse. Ah, Yassou. On allait même. C'était bien. Et au retour. Pour libérer les chambres. C'était difficile la nuit. Oui, pour pas descendre. Donc, matin là, il faut qu'il prenne des postes. Oui. Donc, Sopratonie est restée au coucher là. On lui donne une clé de la chambre à Yassoui. On lui donne une clé de la chambre à Yassoui. On lui donne une clé de la flamme pour aller. En fait, il y a rien qui est là. Ah, Yassoui. Yassoui. Non, Yassoui, en tout cas. T'es là, on t'en fait. T'es là, on t'en fait. Si il y a bien une personne qui a profité à 100% de cette offre de NCI, c'est bien toi. Bravo. Merci, Antoine. Non, on a profité pour aller. Chère, je... En tout cas, pour manger. Je... Je profite cette émission pour te remercier pour mon épanouissement dans tout le domaine de ma vie. Voilà. C'est le meilleur boulot que Dieu m'a donné. En tout cas, c'est le meilleur boulot. C'est pour régner. Règne et tu régneras. Non. C'est ce que j'ai passé hier. Et puis, je suis assise. Depuis là, tu n'as pas question de te faire mes pieds. Je ne peux pas bien m'asseoir. C'est une histoire qu'on ne peut pas raconter. Non, mais... Mais tes filles pensaient que comme tu les envoies à l'hôtel, elles vont profiter pour aller mettre toutes leurs grosses nourritures. Elles sont allées dans le toit même de l'hôtel. Ça, c'est l'affairage. Le deuxième affairage. Et tu leur connais les enfants entre eux. Ça, c'est Didja. C'est moi. Donc, elles sont allées prendre viande. Et pour ça, c'est les steppes. Comment on a dû te manger ? Il te dit. Et puis... Elle regarde, elle regarde. Jusqu'à même, j'ai vu dans leur faturier, ils n'ont plus de dessert. Maintenant, on a la faturier qui est arrivée. Je dis que... On m'a pu signer. Non, madame, ce n'est pas prévu. C'est bon. 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 On va commencer l'histoire tout-dessus demain. Je vais expliquer quelque chose d'abord. Quand nous, on dit qu'on va manger, Aurélie veut nager à minuit. Mais quand tu veux nager à minuit? On nous envoie ici pour qu'on se concentre pour faire une émission. Pour faire une émission. Toi, tu veux nager la nuit? On dit nager. Ma chérie, ramène ton maillot de baie et viens de toute façon, on va manger. Dès qu'on s'assoit à table nette, Didja prend le menu. Madame, s'il vous plaît, je veux un Kiyosaki. Il y a un Kiyosaki là, c'est quoi? Elle dit, c'est un truc japonais. Est-ce que vous mangez du cru s'il vous plaît? Je vais prendre un Carpaccio. On dit ok. Nous, on dit non, on ne veut pas d'entrée. Je vais prendre si elle commande, elle commande. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous, on a pris un petit plat, un petit plat, on est assis. La facture vient. Elle dit, Yessu, votre fille. Je lui dis, ta mère n'est pas là. Elle dit, elle n'est pas là. Elle dit, elle n'est pas là. Elle dit, elle n'est pas là. Elle a pris un petit cacaba. Tu ne peux pas son qui sont là. Elle dit, elle n'est pas là. Elle dit, elle a pris un petit cacaba. Et je t'ai dit qu'on devait aller se changer un peu les cheveux. Oui, mais bon. Mais malheureusement, ta mère, bon, tu connais ta mère. Ta mère reste ta mère. Même si elle est en poubelle, c'est ta mère. Elle n'est pas là. Elle dit, elle dit, j'ai la mère qui va accoucher là. Ta mère qui t'a accouché là. C'est un truc. On ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Un matin, un petit déjeuner, tu n'étais pas là, mais ça, ça l'a fait t'affairer. D'accord. Petit déjeuner, d'autres sont en épanouis. Affairage. Tu viens d'un grand hotel matin, elles sont en épanouis, elles sont en épanouis, elles sont en épanouis. C'est Baka. On appelle ça Raïs. Qui ? Le maman m'a déposé sur la table. Elle parle de qui ? Le maman m'a déposé sur la table. J'ai dit au... Elle s'y reconnaît que c'est un bruit. Elle sait de qui elle parle. C'est de qui c'est elle. Elle sait de qui elle parle. En fait, elle s'est levée. Elle pensait que c'était du riz au lait. Tu vois la texte, tu vois. Elle n'a pas dit que c'était du zou. Elle a venu déposé. Maintenant, elle a dit, aïe. Mais il pensait que c'était un rice pudding, machin. Elle te dit, non, c'est trop pour la part. Elle dit, mais je pensais que c'était un rice pudding, comme dans les hôtels à Londres, là-bas. Elle dit, là, tu pensais, tu es où ici ? Il était dit. Pardon. Non, je crois pas. Non, il faut faire une mission. On n'a qu'à commencer. On va commencer l'émission. Mais franchement, c'est trop chic d'avoir une émission pareille où on te loge la veille pour que tu sois bien dans la tête, dans les bonnes conditions, pour pouvoir bien parler à la tête. Tu sais, la prochaine fois, je vais nager quand même. Parce que, tu sais, moi, chez Napolo, l'eau, l'eau, là, ça ressousse. C'est pas possible. Donc, si tu vas te nager, là, tu vas te dioder, je vais te loger, comment on appelle ça, vers les poissons de bord. Quoi ? L'eau qu'on a vue, là ? La piscine qu'on avait vue, elle a vue sur l'Abidjan comme ça ? Je ne laisse pas. M'a fait comme tu trahis ta main, ton ventre t'est fait plus mal. Bon, c'est bon. Arrêtez, les cas, les cas, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Allez, on va faire une... On a reçu des histoires aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est mis dans ce cadre-là. On a reçu des histoires. Et Didier a reçu une histoire en particulier. Je vais te laisser la raconter parce que, vraiment, c'est à toi que la dame a expliqué. Tu vas nous dire et on va donner notre avis. Alors, en fait, c'est une dame que j'ai rencontrée. Je suis allée manger dans son restaurant. OK. Et elle m'a dit, ah, j'ai quelque chose à t'expliquer et tout. Et en fait, elle a un sens de divorce. OK. Elle a dit que pendant tout le service de son mari, elle est mariée depuis 31 ans. Et pendant tout le service, quand son mari était en service, elle vendait des petits trucs à la maison. Les gens venaient manger à la maison. Mais c'était vraiment juste devant la maison. Donc, il n'y avait pas... Elle ne se déplaçait pas et tout ça. Et tout se passait bien. Le monsieur, elle a la retraite et se rend compte que la pension de retraite, ça ne va pas être suffisant pour entretenir toute la famille. Donc, elle décide de faire un grand restaurant. Donc, elle fait ce restaurant. Le monsieur dit hors de question et que si elle s'entête à faire le restaurant, il demande le divorce. Ah ! Aïe ! Alors que c'est une activité qu'elle a toujours faite. Elle voulait juste l'agrandir. Agrandir un peu. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé le divorce. Il a demandé le divorce. Et il a exigé de prendre la maison. La quelle ? La maison que la dame a construite. Sous le prétexte, c'est l'argent de quand il était en fonction, qu'elle a pris pour construire. Et j'ai demandé à la dame, j'espère que la maison porte ton nom. Elle a dit non. C'était l'amour. Donc, elle a mis la maison au nom de son mari. Mais le terrain au nom de qui ? C'est son terrain. C'est le terrain à elle. OK. Je vais finir ton histoire. Et donc, voilà l'histoire dans laquelle elle est. Elle dit qu'il donne à peine 30 000 de pension. Vraiment, elle m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'est une très belle femme. Vraiment bien conservée. On n'aurait même pas dit qu'elle est mariée depuis 31 ans. Et ça m'a... Vraiment, ça m'a touchée. Parce que 31 ans de mariage... Et en fait, elle est en train de faire un commerce. C'est pour la famille. Ce n'est pas pour elle seule. Toi, tu es à la retraite. C'est quel orgueil ? C'est quelle méchanceté ? Vraiment, je ne sais pas. D'accord. OK. Merci. D'accord. Merci. Tanti, on a compris ton histoire. Ne t'inquiète pas, tes filles sont là. Moi, j'ai sa propre bout de données. Je commence avec Aurélie. Alors, ma tanti, je vais te dire quelque chose. Tu sais, dans la vie, là, tu as fait ta vie, tu as fait tes enfants. Tu as donné tout l'amour qu'il fallait à cet homme. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas reconnaissant de tout ce que tu as fait. Et tu as réussi aujourd'hui. Je suis sûre que les petits agents que tu gagnais, là, même là, tu lui donnais même un peu pour lui aussi l'aider. Dans la vie, là, on a le droit de repartir à zéro et on a le droit de vivre une vie magnifique, même à l'âge que tu as. Prends ton argent, ouvre ton restaurant. Tu vas rencontrer du beau monde qui va venir dans ce restaurant. Il y a des gens qui se remarient même à 60 ans. Donc, épanouis-toi, ma tanti, ma maman. Épanouis-toi. Fais-toi belle. Refais-toi. Si, moi, je suis pour la chirurgie esthétique à partir d'un certain âge. Refais-toi belle. Tu vas voir que le monsieur, même là, je sais que tu es encore fond de lui, tu es amoureuse. Vous avez fait 31 ans. Mais tu vas, il va revenir avec toi. Je vais toi en remport en te demandant pardon. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as construit le terrain qui t'appartient. Lui, il a construit la maison dessus. La loi... C'est pas lui qui a construit ça. Elle, elle a construit. Non, seulement le terrain t'appartient. Elle l'a construit, mais en fait, la maison... Le terrain, lui, a appartient à elle. Mais la maison, c'est l'argent du monsieur, n'est-ce pas? Non. C'est son argent. En fait, elle vit dans le foyer, le monsieur. Et donc, elle a dit, bon, je vais prendre une... Tu sais, en Afrique, quand tu vis avec quelqu'un, tu as tendance... Quand c'est la roue, là, quand tu fais quelque chose... Non, je veux que ça porte le nom de mon mari. Parce que c'est une fierté pour toi, en fait, de dire que c'est pour mon mari. C'est ce que je demande. Le terrain porte le nom de qui? De la femme. Non, ça, elle ne peut pas... Maintenant, c'est son mari, c'est l'argent de son mari qu'elle a construit à utiliser. C'est la femme de son mari. Mais la maison porte le nom du mari. C'est voilà. Elle a construit la maison et elle a fait... Non, je vous dis pourquoi. Parce que dans l'immobilier, si le terrain appartient à la femme et que le permis de construire au nom du mari éventuellement, le terrain, la loi dit que si vraiment tu veux faire la force, là, le terrain, c'est pour toi, la maison qui est dessus, là. Vous pouvez vous entendre. Pourquoi vous vendiez la maison? Tu lui donnes son argent, là, le terrain te revient, la maison te revient. Donc, si tu veux aller au loin, même, là, le terrain, là, tu peux faire même de telle sorte à ce que ça te revienne à toi et le terrain et la maison. Donc, je te dis de ne pas te laisser faire. Et puis, fais-toi belle, là, et moi, on se voit après, même. Voilà. On va s'asseoir pour discuter. Je suis fâchée. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter ça. Non, mais là, tiens, fâchée. Je ne peux pas accepter ça. Non, fâchée. Fais-toi belle, ma partie. Voilà. Bon, Tantie, je ne connais pas ton nom, mais je vais t'appeler Tantia Sia. Tantia Sia, je te dis un secret. Tu sais souvent dans la vie, quand Dieu veut faire ta délivrance, c'est-à-dire que tu as fait tant et tant d'esclavage sans savoir. Tu étais ton propre sorcier. Tu étais ton propre démon. Dieu t'a éprouvé à cet homme-là. Et tout ce qu'il a fait, il a voulu te faire plus que ça, je suis sûre, mais il n'a jamais réussi. C'est-à-dire que c'est sa dernière cartouche dans sa retraite, il a joué. Mais on que toi, tu as pris tes pieds, ton intelligence. Tantia Sia, la maison, il n'a rien fait. Tu allais construire un peu, un peu. Combien de personnes sont riches, mais n'ont même pas le courage de construire ? Mais toi, tu as pris ce courage, aller payer, les ouvriers, je suppose qu'ils n'ont même pas participé à quelque chose. Maintenant, ils veulent s'accaparer de ça. Parce que toi, tu veux ouvrir un business qui va te permettre d'aller de l'avant. Le monsieur dit, non, je voudrais te dire que tu n'es pas un œuf qu'ils ont lancé et qu'ils ont cassé dans les nez d'une mère. Donc, ce que je peux lui dire, quand Dieu enlève le sorcier sur ta vie, il ne faut pas trop discuter. Tu es béni. En tout cas, nous, ça nous servira de témoignage. Grâce à toi, beaucoup de femmes seront délivrées. 31 ans, ça peut dire qu'on ne peut pas mettre toute notre confiance en un homme. Ça, je suis d'accord. Alors, moi, je pense que c'est vrai, on dit que le mariage, enfin, le divorce, ce n'est pas une bonne chose, on est d'accord. Mais souvent, ça vient vraiment te libérer et t'enlever dans beaucoup de choses, comme Yasmine a dit. Et au-delà de ça, moi, le conseil, peut-être que pour toi, je te conseille et je souhaite que tu te battes et que tu gagnes ce combat-là. Mais moi, c'est surtout à l'attention des autres femmes, des jeunes femmes comme nous. L'amour, là, on a la preuve que l'amour finit. Qu'on peut s'aimer à la folie. Et puis, un jour, on ne s'aime plus, on n'a plus envie d'être ensemble. Et puis, on se sépare. C'est bien d'avoir des biens communs. C'est bien, quand on a des enfants, de se dire que, bon, on a fondé une famille, il faudrait que les biens portent nos noms et tout ça. Mais c'est bien de se sécuriser. C'est bien d'avoir des choses pour soi-même. Et pour moi, le travail d'une femme, ça fait partie de son épanouissement. On ne peut pas être une femme au foyer et puis c'est ça qui est ton travail. Parce que tu veux te lever pour faire quelque chose aujourd'hui, on dit non, on ne veut pas et on te met tous les bâtons dans les roues. Donc, vraiment, il faut que les femmes aient un travail qui facilite leur épanouissement et qui font qu'avec ou sans un mari, elles sont heureuses. Parce que c'est ça le vrai problème aussi. C'est toi qu'a dit qu'à ce que tu penses de ça. Oui, justement. Alors, moi, je pense que déjà, ton terme de mariage, c'est beaucoup. Parce qu'on ne va rien t'apprendre. Tu as vécu la vie, tu as vécu l'amour. Même le sexe, peut-être que tu as été diplômé, tu as déjà vécu. Aujourd'hui, c'est la vécu. Aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens à un certain âge, c'est plus ça. Donc, tu n'as pas couru pour dire, moi, malais, sinon ça ne te fait pas mal. Tu as déjà vécu. Aujourd'hui, ce qui est important, quand tu es en train d'approcher le soir de ta vie, c'est ton épanouissement. De te rendre compte que tu n'es pas passé à côté de ta vie. C'est ce que tu as toujours voulu faire. De faire ce qui va te rendre heureuse. C'est pourquoi à la fin, quand tu donnes ton dernier souffle, tu dis, waouh, merci Seigneur, j'ai tout fait, j'ai bien fait. Mais toi, tu ne vas pas te laisser freiner par une personne qui est égocentrique, qui est non-realiste, une personne qui ne pense qu'à elle-même et qui veut t'empêcher justement d'avancer. Ce n'est pas possible. On n'est pas nés ensemble. Et demain, si tu meurs, il va se remarier sans problème. Donc, tu as bien fait de penser et de privilégier ton activité. Tu boostes ton activité. Si tu veux te refaire, comme Aurélie a dit, c'est bien. Si tu veux te donner toutes les chances d'avoir une autre personne dans ta vie, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre seules, elles veulent être avec quelqu'un. Ça, c'est normal. Tu vas chercher à avoir une autre personne, mais à aucun moment, tu ne dois compromettre ton épanouissement personnel. Donc, nous, on t'encourage vraiment à faire cette activité, ce business-là. Et puis, n'hésite pas à venir nous livrer de la l'eau. On va te faire de la promo. Il faut être très mal doux. Ah, ben, tu vois. Ah, c'est où tu m'as dit, là. Tu nous l'as dit, là. Non, tu nous as vu, tu étais partie, là. Oui, j'ai dit. My God. Quand c'est ça, il ne le voit pas aujourd'hui. Mais tu sais, c'est sûr. Il faut qu'on comprenne que souvent, il y a des gens qui ont des étoiles un peu fortes. Quand quelqu'un, sa mort arrive, il commence à être méchant, toi. Par exemple, il y a des gens, là, quand il y a des gens qui doivent mourir, ils ne le voient pas pendant longtemps. Et puis, à d'autres, au contraire, là, je l'ai vu, ça ne faisait même pas deux jours. Je l'ai vu. Il y a des gens qui ont envie de voir, mais tu n'as pas dit que le monsieur, c'est à moi et à côté. Bon, alors moi, je ne sais pas. Donc, c'est à moi et poche, là. Il a encore été délivré. Il faut accepter. Pour la petite histoire, quelqu'un de ma famille, une dame, a vécu jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Ils étaient mariés et tout. Mais par contre, tout son mariage était un calvaire. Comment ça? C'était un calvaire. La dame a souffert, mais elle ne pouvait pas quitter son foyer parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas quitter son mari. On ne pouvait pas quitter nos maris. Mais quand le monsieur est mort, je dis, elle avait un peu d'argent de côté. La première chose qu'elle a fait, après elle a levé de deuil, croisière. Elle allait faire ça. Chaque année, elle faisait des croisières. Chaque année, elle rencontrait ses amis qu'elle ne voyait plus. Ça dit que la dame de 60 ans, elle revivait même. Tu vois, elle jouait la joie dans son visage. C'est important. Même si aujourd'hui, ton mari n'est pas à décès, je ne le souhaite pas, bien sûr, ça mord. Mais que vous divorciez ou qu'il y a un décès, toutes les femmes ont le droit de s'épanouir, de vivre leur vie parce que, comme on dit, on n'a qu'une seule. Ils font en profiter. Totalement. Donc, voilà le conseil qu'on peut te donner. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre des conseils auprès de personnes qui te sont chères. Alors, deuxième histoire des filles que j'ai reçues. Vraiment, ça, c'est une histoire pas facile. Pas facile. C'est un couple des parents qui m'ont écrit et ils ont dit que leurs enfants, leurs enfants, respectivement, regardent beaucoup cette émission et donc, ils se souhaitaient qu'on donne des conseils à leurs enfants grâce à cette émission, au travers de cette émission. Alors, l'histoire est laquelle ? Monsieur a eu des enfants avant de rencontrer la dame. La dame a eu des enfants aussi avant de rencontrer le monsieur. Famille composée. Chacun a des enfants un peu grand, grand lapin. Maintenant, ensemble, ils ont fait un garçon. Oui. T'es bien. Ensemble, ils ont fait un garçon. Maintenant, leurs enfants, bon, d'autres font la navette entre leur papa là-bas, leur superbe. Ça va quoi, tout va bien. Après, ils ont envoyé certains de leurs enfants respectifs à aller étudier en Occident. OK. Les deux enfants, lui, son garçon, la femme, sa fille qui sont allés en Occident, ils disent qu'ils veulent se marier. Il y a... Ils disent qu'ils sont enfants, ils sont tombés amoureux là-bas, qu'ils veulent se marier. Les parents ont tout fait pour dire, mais vous êtes parenté. Ils disent, non, ils ne sont pas parentés. ça va qu'on dit qu'il n'allait pas être enfant. Donc, je comprends, ça dit que c'est une famille recomposée. Madame a eu des enfants, Monsieur a eu des enfants. Maintenant, ils sont comme des frères par ailleurs. Il y a des frères, il ne faut pas qu'ils sont. Il y a des frères, ils sont. Puisque entre tonton et tonton, ils ont fait un enfant. Donc, du coup, ça devient des frères. Maintenant, comme les parents les envoient en Benguet les deux années, ils disent que c'est trop doux. Il y a longtemps, quand ils étaient à la maison, ils faisaient papa et puis maman, ils se touchaient, frottin, frottin. Arrivés là-bas, ils veulent se marier. Ils veulent annuler le mariage de leurs parents. Ce n'est pas le même sang. il y a la famille par alliance. Il y a la famille par alliance. Aurélie, tu ne vas jamais accepter que ton fils épouse la fille de ton compagnon, de ton prochain son. Moi, je suis d'accord. Je l'ai dit là. Non, on l'a dit c'est le même genre. C'est pas possible. J'étais dépassée, j'étais dépassée. Ok, d'accord. On va aller à la pub. De toute façon, on n'est pas d'accord sur ce plateau. Il y a ça. Il y a ça. Je suis d'accord. Ah non. De retour sur le plateau des Femmes d'ici. Alors, on parle des histoires qu'on a reçues et pour la première fois sur ce plateau, nous sommes divisés par une histoire. Eh ! C'est que l'histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va aller doucement et on va écouter Aurélie. Aurélie explique-nous. Écoutez, si je comprends bien, comme je le disais tout à l'heure, Madame a eu des enfants à part, Monsieur a eu des enfants à part et puis ils se sont mariés. Oui. Maintenant, c'est les deux enfants séparément là qui disent ils s'aiment. Bon, qui disent ils s'aiment. Oui. Bon, moi je me dis que s'ils s'aiment, pourquoi empêcher parce que Monsieur et les parents se sont mariés ? Ça se trouve même peut-être que c'est parce qu'ils se sont rencontrés même que peut-être c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la providence. Je ne sais pas comment on appelle ça dans la providence ou quoi que ce soit qui fait que, bon, je pense qu'ils ont le droit de tomber amoureux. Il n'y a pas, si encore il y avait une affaire de consanguinité que, écoutez, il y a une affaire de sang. Là, j'aurais dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une affaire de sang. Ils se sont d'être frais par alliance. Ils ont le droit de se marier, ils ont le droit d'être heureux. Pourquoi empêcher ça ? Les parents se sont mariés, on les a envoyés de se séparer de leur père et mère. Voilà. Non, pardon, je suis désolée. On peut prendre ça comme ça. Merci. Alors, je te rappelle l'histoire comme ça fait 4 ans. Non, on connaît l'histoire. Oui, je comprends bien, ne t'inquiète pas, je suis très intelligente. Il y a un petit point que tu as fait sauter, sinon ça n'est pas passé, tu ne peux pas. Dis-moi. Souvent, tu oublies. Les messieurs et la femme, ils sont dormis ensemble, ils sont touchés, caressés. Et la femme a accouché un enfant. Pardon la caméra, elle a accouché un enfant. L'enfant, c'est le petit frère de la fille. L'enfant, c'est le petit frère du garçon. Il y a un lien de sang. Bon, quand ils vont se marier, ils vont expliquer quoi à l'enfant. Mais ça, c'est le petit frère, C'est le demi frère, c'est le demi frère de la fille. D'accord. C'est le demi frère du garçon. D'accord. Maintenant, les deux, ils veulent se marier. Oui. Donc, est-ce que tu penses que si, par exemple, tu rencontres un homme qui a des enfants, tu as des enfants, et vous faites un enfant qu'ensemble, ça devient un demi frère des enfants du côté du papa et de la maman, ils peuvent se marier quand même. Bien sûr, qu'est-ce qui les empêche? Didia, vas-y. Ah bon? Ma fille, pardon, ma fille, je fais une fille. Mon mari a fait un garçon. Ma fille est amoureuse de l'enfant de mon mari. Mais les deux, ils n'ont pas le même sang. Ils peuvent se marier s'ils servent. on ne compte pas de sa frère. Mais ce n'est pas grave. Mais ils ne comptent pas pour du beurre. Ah, ben écoutez, ton frère est amoureux de ton demi frère. Ce sont des demi frères, ce n'est pas le même sang. Lui, il n'a rien à voir dedans. C'est les deux qui sont à part. Moi, je suis désolée, je suis d'accord. S'il s'est marié, vous, Didia, vas-y. Didia est choquée. En fait, bon, moi, je ne vais pas, c'est son point de vue, je ne vais pas la contredire. Moi, je dirais non. Parce que pour moi, à partir du moment où papa et maman sont ensemble, se sont mis ensemble jusqu'à il y a eu un enfant, il ne peut pas, vous êtes des frères. Non. Que ce soit par alliance ou pas, il y a frères dedans. Non. Donc, vous êtes des frères, c'est une famille. On n'épouse pas son frère, on n'épouse pas sa soeur. L'amour, là, vous allez rencontrer ça après. Laissez-vous. Ne rentrez. Pour moi, c'est un grand non. Non. C'est un grand non. Elle a dit un truc tout à l'heure, elle a dit que peut-être que c'est le destin qui a fait. Mais oui. Monsieur et la dame se sont rencontrés pour que les enfants puissent se marier. C'est parce que tu as dit non. Ça peut arriver. Je veux que les gens apprennent à comprendre que le destin existe. Si je veux retourner dans ton raisonnement, si je vois ton mari et que grâce à cette émission, je lui rends compte que je l'aime. Mais est-ce que tu sais que je ne vais même pas te contredire, ma chérie ? Je suis d'accord, c'est le destin. Ça veut dire que je ne suis pas faite pour lui et que tu es faite pour lui. Je ne force pas. Non, mais pour les enfants. Ma chérie, excusez, c'est une question, c'est parce que vous êtes dans la... Non, mais pour les enfants. C'est une question de famille. Vous êtes trop axé famille culturelle. C'est l'Afrique qui le dit. Non. C'est pas l'Afrique qui le dit. La Bible et le Coran disent. Est-ce que toi-même, est-ce que toi-même, tu es... Enfin, toi, tu es à l'aise avec ça, mais moi, ça ne passe pas dans ma tête en fait que ma fille va épouser le fils de mon mari. Mais ça peut arriver. Non. C'est un grand... Moi, je suis le bébé que... Moi, je suis l'enfant qui a été accouché. Comment il va appeler ? Non, il m'a pas... Il m'a appelé Poulou. Non, pas de maman. Maman, mon papa. Maman, il m'a conçu déjà là. Elle a marié mon grand-frère Didius. Oui, mais on va expliquer. Et pourquoi ils ont fait un enfant ? Mais ça va être le neveu, tu sais quoi ? Ça va être le neveu du petit garçon du garçon qui est au milieu. Ça va être le neveu, simplement. Alors... C'est tout. Bon. Bon, c'est ton avis. Oui, c'est mon avis. Effectivement, ce qui a fait que les enfants l'ont voulu se marier, c'est pas qu'ils sont allés en France. C'est ça. Aurélie est française. Non, mais... Ton d'autre ! C'est la bonne... Alors, je pense que c'est peut-être une question de... Je ne sais pas, mais pour moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout que l'enfant... Peut-être que j'ai eu un enfant ailleurs et mon époux a un enfant ailleurs. Ils vont se marier. Ce n'est pas possible. Et en fait, c'est ça le problème du couple en ce moment, c'est qu'ils essaient de dissuader les enfants au maximum, mais les enfants refusent d'entendre raison. S'il n'y avait pas un enfant entre les deux, j'aurais dit que les parents se séparent pour permettre aux enfants de se marier. Arrêtez ! Arrêtez ! S'ils n'avaient pas fait un enfant ensemble, j'aurais dit que pour le bonheur de leurs enfants, ils peuvent se permettre de se séparer, ils peuvent se sacrifier pour le bonheur de leurs enfants. Vous êtes très grave quand même. Vous savez que dans certaines cultures, on autorise à ce que la cousine se marie avec le cousin. Ça se fait fréquemment ici. Dans les pays orientaux, même en Afrique ici, il y a certains cousins qui se marient. C'est consangué. Déjà, ça, normalement, ça ne se fait même pas même devant Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous empêcherez des enfants dont les parents sont... Ça dit que les enfants, les frères, je ne sais même pas comment dire, madame a son enfant, monsieur a son enfant, ils n'ont pas le même sang de s'aimer tout simplement parce qu'il y a une question de non, monsieur et madame, c'est mari, ils ont fait un enfant ensemble. Non ! S'ils s'aiment, ils n'ont qu'à les laisser vivre leur vie. Il n'y a pas un problème de consanguinité, il n'y a pas un problème de temps. Vous avez accepté qu'il y a des demi-frères même là-même. Ils sont même demi-frères même là. Monsieur ce plateau n'a accepté qu'un cousin épouse sa cousine. Non, je n'ai pas dit que vous vous êtes d'accord, je dis que ça se fait. Parce que ça se fait, c'est comme si nous, on valide, on ne valide pas. Non plus. C'est justement parce qu'on ne valide pas ça qu'on ne peut pas valider le fait que des parents se mettent ensemble et que leurs enfants veulent se marier. S'ils n'ont pas le même sens c'est possible, moi je dis simplement ça. Non, c'est qu'on a dit qu'on est d'accord avec ça mais ne dis pas qu'on est grave parce qu'on n'est pas d'accord Je dis que vous êtes grave parce qu'il y a des situations je ne dis pas que vous vous êtes d'accord. Mais ces situations-là, on n'est pas d'accord avec ces situations-là. Si tu le dis, il n'y a pas de problème. Avec laquelle on n'est pas d'accord aussi. D'accord, mais en tout cas... Donc on a le même père qui t'a marié. Moi je dis qu'ils peuvent se marier, c'est tout. Très bien. Moi je dis que non et moi je dis non. Voilà. Moi je dis vraiment moi. À vos avis. Yeah, je... Hey ! Ah ouais ! Ouais ! Je dis que... C'est pas mon frère qu'on s'en gagne. Je dis toujours que cette émission on sait comment ça commence. Mais on ne sait pas comment ça termine. Voilà la... Non mais la vérité, c'est la vérité. Hey là ! On a fait une émission hier, on posait, posait, posait le monsieur dit oui. Et puis c'est à l'heure ils sont venus klaxonner à ma pote. Alors, bref, ils ont fait une émission. Elle dit non, j'en ai marre. Ils ont klaxonné mais ils ont sourd. C'est ça qu'elle a... Laëlie ! À vos avis. Folie ! Ah ! C'est bon choix. Ah oui, on est... Et on n'est pas tout le temps obligés d'être d'accord. C'est exsubéant. On n'est pas qui fait le monde. Non, c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps d'accord. Moi, j'aime bien ça. J'aime qu'on ait cette diversité. Ça, ça me plaît. C'est bien. Mais en tout cas, eux, ils nous écoutent, les parents. Et vous avez vu sur ce plateau même qu'on a différents avis, même si la majorité l'emporte. Mais Aurélie aussi, à son avis... Donc, vraiment, je ne sais pas, parler à vos parents et vous, les enfants, s'il vous plaît, écoutez. Peut-être qu'il faut qu'on donne les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas se marier et les raisons pour lesquelles ils doivent se marier pour qu'eux-mêmes puissent analyser, tu vois. Aurélie, il y a... Moi, j'ai donné mes raisons. Comment on explique ? Voilà. Comment on explique ? Moi, c'est surtout par rapport à l'enfant au milieu. L'enfant au milieu reste le neveu. C'est son grand frère, sa grande soeur, en même temps les neveux. Eh bien, ce sera le neveu de l'enfant. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est ça. Comment on explique une famille comme ça ? J'aime vite un peu. J'entends Aurélie parler, j'imagine, les commentaires, c'est sûr que si on a quelques chrétiens, ils te parleront de la Bible et que Sarah était la cousine des temps. Ouais. Non, moi, je ne suis pas dans les trucs de cousine. Bon, les gens, je suis fait ça comme ça, vous savez. Non, il y a bien pire que ça. Personnellement, je pense que pour un épanouissement et pour, je ne sais pas moi, un respect des valeurs de famille, déjà, c'est beaucoup d'erreurs que les parents ont dû faire des deux côtés, de perdre leur conjoint et revenir reprendre une vie. Encore dans ça, tu vois, ta mère épanouie, ton père épanouie, ils viennent de faire un enfant. Je pense que les frères, c'est compliqué. Mais pour qu'on dit aux parents, et moi, je n'excède pas qu'on dise aux parents de se laisser pour que les enfants soient heureux. Non, je dis si. Il n'y avait pas d'enfants. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit si, il n'y avait pas d'enfants entre eux, que les jeunes veulent forcément se marier. Les parents peuvent faire le choix de... En fait, vous vous êtes bloqués. Les parents peuvent faire le choix. Quand c'est ça, vous allez dire, ah, d'accord. Non, les parents peuvent faire le choix de se dire, bon, ok, nous, peut-être qu'on a vécu notre vie, etc. Vous êtes jeunes, on vous permet de vous marier, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un enfant entre eux. Moi, je dis que c'est la configuration familiale qui me pose un problème. En fait, c'est ça. C'est ça qui me pose un problème. Si il n'y avait pas d'enfants, toi, tu serais d'accord. C'est ça ? Quand les parents se séparent. Quand les parents se séparent. Si les parents sont ensemble, il y a toujours un problème. Vraiment, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a trop de blocages. Il faut débloquer un peu. Ils n'ont pas le même sang. Ils sont des frères à part. Ils ont aussi un père qui existe là-bas. Si moi, demain, ça m'arrivait, c'est vrai que ça ferait bizarre. Je suis d'accord. Mais du moment qu'ils n'ont pas le même sang, ils ont le droit d'essayer d'être amoureux et de s'épanouir. Voilà. Et puis, si la malédiction... Et s'ils font un enfant, il n'y a aucune malédiction ici. Parce que même Dieu peut autoriser ça. Dieu n'a pas dit que... Dieu n'a jamais dit dans la Bible aussi... On fait enfant aussi. Dieu n'a jamais dit que dans la Bible que c'est compliqué. Dieu n'a jamais dit... Moi, je t'arrache aussi la parole. Dieu n'a jamais dit que dans la Bible, on empêche des enfants de familles différentes de se marier. Comme la mère a fait ses enfants et puis elle a divorcé. Le papa a fait ses enfants et puis elle a divorcé. Si on veut mettre sur le plan spirituel, on estime que les urènes, les parents, souvent, les enfants... Ils vont venir se marier pour nous ménager les enfants, divorcer aussi. Et puis voilà... Ça dépend de... Ça, c'est leur problème. Bon. C'est leur problème. C'est qui est-tu ? Voilà. Vous avez nos avis. Au-delà, c'est chaud. Très bien. D'accord. Je reviens plus qu'on ne finisse même pas avec cette histoire, mais on est obligé de passer à une autre histoire. Parce qu'on a des piles d'histoires comme ça et je veux vraiment qu'on en finisse. Du coup, on aura pas mal d'émissions. On a une pile. Oui, Aurélie n'a jamais répondu si elle est tombée amoureuse d'un frère ou d'un cousin. Elle n'était pas là le jour de cette émission. T'es tombée déjà amoureuse d'un frère ou d'un cousin dans ta famille ? Non. Ah si, j'étais là. Et puis tu as répondu que tu étais tombée amoureuse de ton cousin et tout ça. Non, c'est pas ça. J'ai failli tomber amoureuse de mon cousin. Je ne savais pas que c'était mon cousin et quand j'ai expliqué ça à quelqu'un de ma famille, on m'a dit c'est ton cousin, donc arrête. T'as déjà sauté un cousin. Je n'ai jamais couché. Jamais de la vie. C'était genre ah je le trouve mignon et tout et tout. La nanny dit c'est ton cousin ou c'est le cousin de ton grand nanny dans la famille. On dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu as laissé. Mais bien sûr. Elle a laissé. Ok. Eux, ils ne doivent pas laissé parce qu'ils ne sont pas le même sang ma chérie. Voilà. Mais si on autorise pour les cousins, on peut autoriser pour eux. Mais on n'autorise pas pour les cousins justement. C'est ça. On n'autorise pas mais des familles n'autorisent pas. C'est tout ce que je vous l'ai dit. Ah non, ça c'est bon. Oh là là. Merci. C'est compliqué. C'est gratuit. Bon, ok, très bien. L'autre histoire, l'autre histoire franchement, l'autre histoire, c'est l'histoire d'une dame alors que je ne connais pas personnellement mais qui vient à la boutique chez moi et son histoire m'a intéressée parce que quand elle vient, vous savez que moi, j'ai les enceintes contre les sorciers, contre les mauvais esprits et tout. Et quand elle vient, elle achète au moins 7, 10, 10. Moi, je dis à mes filles, je dis, mais pourquoi est-ce que cette dame elle prend autant quand je fais les filles? Je dis, mais pourquoi une seule personne prend au moins 10 enceintes quand on sait que ça ne vient pas d'ici et que c'est compliqué à avoir et tout? Elle dit, non, la femme à son problème est trop grave. Donc, c'est pour ça qu'elle vient prendre et comme ça l'a soulagée, ça a vraiment débloqué beaucoup de choses histoire authentique. Son mari est dans une secte et c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte. Mais ce qu'elle avait remarqué dans la maison, c'est que son mari est bizarre. Elle fait beaucoup de rêves la nuit, des gens qui l'attaquent et tout ça. Ses propres enfants ne lui adressent plus la parole dans la maison. Donc, elle ne comprenait pas. Donc, elle est catholique. C'est elle-même qui m'a, dans son histoire, mais elle a compris qu'elle est catholique même plus que tout le monde. Ils ont des heures même de prière, tout ça. Donc, quand elle a commencé à brûler les enfants, elle dit qu'elle brûle le matin à 3 heures, elle brûle à 6 heures, elle brûle à 13 heures, 16 heures. En tout cas, il y a des prières. Et c'est là que ses enfants ont commencé maintenant à lui parler parce que les enfants aussi apparemment étaient peut-être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a fait aux enfants envoûtés. Parce que ça débloque tout. Donc, les enfants ont commencé à lui parler, à lui adresser la parole et tout. Et c'est là, le monsieur ne se sentait plus à l'aise dans la maison. Il disait, mais tu brûles quoi ? Il y a quoi qui ne va pas ? Et c'est là qu'il a voulu quitter la maison. Il lui a dit, je suis dans une secte. Mais c'est ce que je prends pour payer l'école des enfants. C'est ce que je prends pour payer cette maison. Donc, si tu dois te séparer de moi, il faut savoir ce que tu vas dire à mes parents. Parce que si les gens apprennent ça et que nous, on perd tes enfants qui sont à l'école française, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Donc, elle aussi, aujourd'hui, pose la question. Qu'est-ce qu'elle doit dire à la belle famille ? Comment elle doit faire ? Est-ce qu'elle doit s'asseoir dessus ? Elle n'a pas l'intention de rentrer dedans. Mais c'est avec ça qu'ils ont vécu tout le temps. Kadhi, Kadhi, Kadhi. Il faut que les téléspectateurs sachent quelque chose. Kadhi ne nous dit pas les histoires avant qu'on s'asseye ici. Oui. Donc, on n'a même pas encore le temps de réfléchir pour vous dire ça, c'est un spontané. Mais là, là, tu veux que l'on te dise quoi ? C'est vrai. C'est vrai que je ne dis pas les histoires en avance. Quand tu veux divorcer, tu n'es pas obligée de donner le motif à la famille. C'est vrai. Vous pouvez... Là, là, il a joué frangé. Il lui a dit qu'il est dans une secte. Voilà, voilà, voilà. OK. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Toi, c'est ta vie. Tu es un adulte. Tu as choisi. On va dire à la famille qu'il n'y a plus entente entre nous. Donc, on décide de se séparer à l'amiable tranquillement. Tu continues à faire tes choses. Je prends mes enfants. Et toi, tu sais que c'est ce même argent. Il va prendre pour continuer à payer le sou des enfants. Mais, qu'est-ce que je peux dire ? Oui. Parce qu'une chose est sûre, elle ne peut pas rester dans la maison sachant ce qui se passe. Non. Oui, lui, il a quitté la maison. Elle ne peut pas être liée à ce monsieur-là sachant ce qu'il fait, sachant ce qui se passe. Après, ils ont des enfants ensemble. Il a autant l'autorité ou la responsabilité des enfants qu'elle ne l'a. Oui. Donc, est-ce qu'elle va lui dire de sortir ? Elle va l'obliguer à sortir ? Il s'en a dit, il fait ce qu'il veut. J'aimerais juste donner une réponse assez calme. Tu as bien compris. J'ai très bien compris. De par sa réponse, j'ai encore plus compris. Ce que je veux dire à la dame, vous vous inquiétez plus de savoir en échange des biens, de l'argent qu'il prend pour payer l'école de vos enfants françaises, en échange de cette grande maison dans laquelle vous êtes au suivant de la voiture de luxe, qu'est-ce qu'il a donné l'avoir sur le groupe ? Est-ce que c'est votre âme ? Est-ce que c'est votre sang ? Est-ce que ce sont vos règles ? Est-ce que c'est l'esprit de vos enfants ? Est-ce que c'est l'intelligence de vos enfants ? Est-ce que c'est vous-même le nombre de jours que vous avez à faire sur la terre ? Peut-être que vos jours sont proches de ça que vous faites de mauvais rêves. Ou bien ce qui vous importe, c'est ce que vous allez dire aux parents. Sauvez votre vie. Sauvez la vie de vos enfants. Allez dans une école française ne définit pas ce que vous allez devenir demain. Ceux qui ont fait l'école française peuvent le dire. Il y a des gens qui viennent... Aujourd'hui, je prends comme exemple je vais parler de Kadhi qui vient de Boaké qui nous a donné une très belle histoire. Je parle de Didia qui nous a donné une très belle histoire. D'elles qui ont fait les études un thème mais aujourd'hui qui sont des leaders. Et pépé. On a leur opinion à donner. Donc je veux dire que ce n'est pas l'école française qui va définir vos enfants. C'est vrai que financièrement peut-être que vous êtes coincés. En général, ce genre de personnes s'arrange à ce que vous savez toujours à leur mère. C'est ça. Mais au moins, vous n'allez plus toucher à un argent qui est sous le couvent du diable entre griffes. Maintenant, je me dis diable mais peut-être que ce n'est pas diable. Mais c'est un ange parce qu'il ne faut pas non plus pointer du doigt les sectes. Je ne sais pas c'était quel secte. Mais en général, quand on entend secte en Afrique, on pense tout de suite aux mauvaises choses. Donc je pense qu'il faut plutôt... Mais c'est comment on dit secte là ? C'est mauvais ? Non. Alors c'est ça. Voilà. En fait, il y a les préjugés qu'on a sur certaines choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et ça, souvent, il y a des choses comme par exemple la franc-maçonnerie, les maïkari et tout. On peut croire que c'est des sectes mais quand tu connais, tu te rends compte que ce n'est pas une secte. C'est ça. Mais par contre, si tu es dans quelque chose qui fait en sorte que tu fais des trucs maléfiques dans la maison où ta femme ne dort plus et fait des rêves bizarres, ça dit que c'est forcément mauvais ce que tu es en train de faire. C'est ça que tu vois. Comme tu vois dans le film en Nigérien, eux, ils savent tellement imager ça où ils vont... Ils sont dans le coin dans des ordres, la femme, etc. Mais il y en a un qui justement est rentré dans une secte comme ça. il a inventé un braquage et les braqueurs ont dit bon, il faut coucher avec ta fille. Et il a pris go. Donc lui-même, il a drogué sa fille pour coucher elle après. Mais dernièrement, je vous ai fait témoignage de Jérôme qui a annoncé que dans leur famille, c'est le rituel des parents de coucher avec les... Si, 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 j'ai vu ça. Il s'est targoulé. Et d'ailleurs, on en parle avec Kadi. Si, si. J'ai vu. Et le Jérôme dit qu'il est décédé. Ah bon? Quand il est décédé, ils ont fini par la voie. On dit peut-être c'est que de ce sens-là. Ah, c'est dangereux. C'est très grave. C'est dangereux. C'est mieux pour sauver ta vie, celle de tes enfants. Mais les enfants. Ah bon, donnez-les tout. Non mais les enfants, si le monsieur est parti de la maison. Oui. Il est à la maison avec les enfants. Oui. On a quand même resté avec ses enfants. Les enfants. Les enfants restent avec ses enfants. En tout cas, c'est très, très... C'est délicat. Là, là, pour une... Là, encore, je le rache. C'est très délicat. Parce que le monsieur, il est dans ça depuis. Ils ont eu des rapports sexuels. Ils ont fait des enfants dans ça. C'est-à-dire que quelque part, il y a une alliance même qui a été faite. Et elle, en tant que chrétienne, je pense que ça va être très difficile. C'est un choix. Il faut choisir de se repartir à zéro. Peut-être même de recommencer pauvre. Parce que la condition dans laquelle elle est actuellement, c'est une condition qui n'est pas la condition de Dieu. Elle a fait, malheureusement, l'erreur d'être avec ce monsieur parce qu'il lui a bien fait croire, bien miroiter comme le diable sait tant le faire. Mais il faut qu'elle fuit cette situation pour sa vie. Et il faut surtout entourer ses enfants de protection divine. Il faut faire parler de ça à des prêtres, comme elle est catholique, qu'elle fasse même des bains spirituels pour purifier ses enfants parce qu'il y a une alliance. Et ils vont même peut-être, à cause de la séparation, il y aura beaucoup d'attaques qu'elle va traverser. Il y aura des difficultés. Mais le Dieu, le Dieu compris, l'emportera toujours. On va juste marquer une pause publicitaire. On va revenir et on va juste terminer cette histoire avant de passer à une autre histoire. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici et on parle de ces histoires qu'on reçoit. Ces histoires sont vraies, ces histoires sont authentiques et en même temps, ces histoires sont fortes délicates, difficiles pour dire qu'il y a de tout en fait dans ce monde. Souvent, tu es là, tu as l'impression que tu as des problèmes, bien que tu vis des choses, mais quand tu entends l'histoire des gens, tu es dépassée quoi en fait. Donc, on va terminer avec l'histoire de cette dame. C'est ça. Donc, elle, peut-être, c'est parce qu'elle a un esprit fort qu'ils n'ont pas pu l'atteindre et c'est pour ça qu'elle a eu même la présence d'esprit de commencer à faire quelques rituels et tout. Voilà. Donc, ça, c'est déjà très bien. C'est une force que tu as. Même si tu es dans des conditions et tout, il faut t'attendre à un vrai combat. Parce que maintenant, il sait que tu sais. Il se dit que tu vas dire, comme nous, on sait maintenant. On ne sait pas quel préjudice ça va lui porter dans sa secte. C'est ça. Il y aura des retombées. Je suis totalement... C'est ça. Donc, il faut t'armer, ma chérie. On sait que la lumière va toujours gagner sur l'obscurité. On le sait. Mais ça demande beaucoup de combat. C'est vrai que tu fais tes prières, tu as ton ensemble qui t'a permis de voir clair aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant parce que tu ne sais pas les forces qu'il a là-bas. Donc, rapproche-toi de cellules de prière si tu peux et attends-toi à perdre beaucoup de choses financièrement. Est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à ne plus rouler dans ta grosse voiture dans laquelle tu viens? Parce qu'elle a grosse voiture avec plaque diplomatique. Souvent même là, c'est mieux de t'apprendre et puis tu es tranquille, tu es en paix. Mais en fait, Didier, tu vois, c'est important que la personne soit parée à toutes les éventualités. Il a même dit un passage dans la Bible qui dit à quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? C'est ça. Il est mieux que tu sois en paix plutôt que de te dire que tu vas finir en enfer à être mon ma chérie. Et parle avec tes enfants puisqu'apparemment ils sont un peu grands quand même. Parle-leur, dis-leur que peut-être le train de vie va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer mais ils n'ont qu'à s'habituer à ça, c'est la vie, ça arrive et coup. Et puis vous vous mettez dans la poillère et toi aussi, j'espère que tu travailles parce qu'on ne sait pas trop. J'espère que tu travailles et que tu arrives à te débrouiller toi seule. Elle paye 10 boîtes dans sa travail. Mais le monsieur a la jambe. Non, elle travaille. En tout cas, je pense. Je suis convaincue qu'elle travaille. En tout cas, voilà. On espère que tu travailles. La voiture dont tu parles luxueuse, c'est son corbière comme ça qu'elle était temps. Tu es dans ton corbière ma chérie. Ça c'est un jeu de cartes. Tu vois quand tu places les cartes là, tu fais qu'on tape ce mot sur une carte. Ça s'écroule. De toi, on dit si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il faut chanter un peu Yassine. Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. On y va. Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Ma chérie, Jésus tient ses promesses. C'est un homme qui a le souffle de vie. Il a vendu son âme. Il a vendu sa vie. Il n'a pas vendu son âme. Il a donné son âme. Il n'a pas vendu. Il a donné son âme. Non, elle n'est pas du monsieur. Elle n'a pas parlé de Jésus. Elle n'a pas parlé de Jésus. J'ai pas parlé de Jésus. J'ai parlé du monsieur. Elle parle du monsieur. Elle n'a pas mis de virgule. Comment Jésus va dans la vie ? Elle n'a pas mis. Fais-toi ma mère. Elle n'a pas mis. Elle n'a pas mis de virgule. Elle n'a pas mis de virgule. Elle n'a pas mis en virgule. C'est simple. Merci. Merci. Merci Aurélie. Tiens. J'aime. Je veux que tu retiens quelque chose ma fille de ta mère et ma chérie qui a dit je peux jouer tout mais jamais blasphemer contre le Seigneur Jésus. C'est bien. une fois dessus de ça et que si tu veux m'avoir là faut me blaguer le nom et puis j'ai à toi en vrai dans ma main ah bon d'accord tout à l'heure ah non on l'a trouvé mais gare à toi si tu ne donnes pas ce qu'on veut je vais filmer vous n'allez pas me dépouiller aussi parce que jésus a dit voilà alors donc voilà un peu madame voilà ce qu'on peut te on peut te on peut te on peut te dire comme conseil mais je le dis encore les histoires que vous avez vécu reste très délicate donc si vous pouvez vous rapprocher aussi de personnes âgées de personnes qui ont de l'expérience dans certaines choses il faut vraiment pas hésiter d'accord ensuite alors ça c'est une histoire d'un jeune qui m'a envoyé le message il a dit honnêtement il aimerait avoir des astuces sur comment aborder les femmes indépendantes oui il dit parce que c'est pas que les femmes indépendantes ont tout que souvent lui il est jeune aussi c'est comme ça bon tu sens qu'il se débrouille bien il est un peu frais sur les bords un peu comme les aïdara là il est un peu frais sur les bords voilà donc comment on appelle ça donc il dit il dit à taforme il dit arrête de m'appeler à quel âge c'est quoi ça arrête d'appeler à quel âge c'est quoi ça il m'a bombé étant dans l'avion la ligne et de l'avion seulement seulement avion et c'est pas qu'il ya une fille d'avion et qu'elle fait photo tout ça je suis trafiqué et puis m'appelle maman ça va et maman tu vas bien mais maman m'aiderai je suis un peu fâchée il dit c'est quoi on fait pour vous blaguez vous l'effort ah oui c'est vrai c'est vrai je t'aime bien j'aime ce que tu fais et puis ça tu as effectivement comme ça qui m'a appelé tata et puis après qu'on s'en a dit mais toi tu m'appelles tata tu me dragues non c'est comme ça non 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 moi je suis désolée ça fait trop bizarre c'est bon c'est mon gigolo ou bien t'es mon peu je suis pas une idiot arrête ça non mais en fait le truc c'est que la personne n'est pas plus âgée que toi non c'est pas je veux même pas qu'on me dise tata et puis tu me dragues tu me dragues et tu te dis madame madame je sais pas alors que le monsieur le jeune le jeune qui veut marier la femme et le jeune veut savoir comment on aborde des femmes indépendantes des femmes ou alors il n'a pas d'autoritaire mais des femmes autonomes des femmes voilà un peu qui s'assume qui se suffisent c'est quoi les astuces en fait parce qu'ils sont un peu maladroits et il y en a pas mal il y en a souvent même sur des plateaux de tournage tu sens que voilà le gars ça va chez lui mais il est dans une situation où il te regarde il sait pas comment il va faire vous avez peut-être le même âge oui peut-être il est plus âgé que toi mais voilà alors quelles sont les astuces les filles en fait je vais dire quelque chose qui va peut-être en tout cas je vais dire on dit souvent que les femmes indépendantes font peur aux hommes c'est vrai c'est vrai malheureusement mais il y a beaucoup de ces femmes indépendantes là à cause de la peur justement qu'elle n'est ce qu'elle dégage sont seules et tristes est vrai voilà donc ouais là mais c'est pas compliqué en vrai de vrai faut juste avoir du temps à leur consacré pour avoir de vraies discussions faut stimuler leur cerveau c'est aussi simple que ça l'argent est à ça donc pour toi c'est un ajout mais c'est parce qu'elle cherche en premier et cherche quelqu'un qui est disponible quelqu'un qui veut vraiment construire avoir une vraie relation bon c'est quoi aussi on fait pour les fatas tous les jours aussi parce que quand ils viennent c'est le même discours de moi je suis tu vois il vient en intello un jeune tu baisses ta garde il frappe il s'en va si un autre encore vient donc finalement on sait plus mais en tout cas sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes fortes et qui sont tristes seules malheureusement voilà bon c'est pas le cas ici sur ce plateau on est heureusement alors nous on est hyper oui ouf mais je dirais c'est de se renseigner quand même sur les habitudes de la personne avant la légende draguait maintenant là ils ne draguent plus c'est ça et ils cherchent astuces avant là le gars va se renseigner elle va dans quel restaurant c'est quelle boutique où elle aime aller pour faire son shopping il se renseigne il lui fait les cadres vous dites que vous ne voulez plus donner fleurs en tant fleurs là c'est que les femmes indépendantes elle c'est bien c'est pas votre argent c'est fleurs c'est vrai les petites attentions vraiment montrer que vous êtes là vous êtes disponible c'est tout d'accord aurélie moi je pense que tu ne peux pas venir devant une femme qui a les moyens en montrant que toi aussi tu as les moyens c'est vrai une femme qui a un certain je dis cadre un certain stade un certain standing va forcément évaluer aussi qui elle qui est là en face mais il faut pas venir jean lui lui dire automatiquement web moi je suis j'ai si j'ai ça j'ai si j'ai ça parce que ça ne va pas l'impressionner il faut être authentique il faut être vrai comme déjà le dit aujourd'hui une femme une femme qui a qui a une certaine carrière a besoin de quelqu'un qui qui soit là pour elle qui lui donne des conseils qui a une conversation qui peut les lever encore plus même si tu n'as pas plus de moyens quels tu peux avoir des idées à lui apporter tu peux en fait elle a juste envie de quelqu'un qui partage je veux dire les mêmes ambitions qui partagent surtout les mêmes valeurs les valeurs les valeurs religieuses si elle est musulmane ou chrétienne des valeurs de respect de la valeur familiale de et voilà je pense qu'en réalité une femme qui est qui est vraie une femme qui n'a pas besoin d'un homme juste pour coucher ou qui cherche pas l'argent alors elle a elle a elle a elle souhaiterait avoir ce genre d'homme dans sa vie donc il faut juste être vrai très bien attendre un peu pardon je suis une maman une femme indépendante elle a toujours besoin d'argent c'est vrai jasmine ne perd jamais le nom parce que tu peux pas venir draguer une femme qui a tout et puis elle va savoir que c'est toi tu vas diminuer son argent sur place elle va t'éjecter tranquillement tranquille parce que le nombre de personnes même qui s'approchent de cette dame pour lui dire qu'elle est belle et que je veux juste être à côté de toi d'autre il faut lui montrer que dans les moments les plus difficiles là tu es présent moment difficile c'est quoi une dame par exemple qui fait ce métier bon je dis un truc quoi c'est vrai qu'elle a trois millions par mois bon c'est pas beaucoup mais elle est un millionnaire on est d'accord elle sort du travail et puis tu l'appelles ça va ma chérie comment c'est passé ta journée c'est une phase qu'on n'aime pas trop en temps c'est comme on travaille là-bas mais ça va et puis tu veux discuter mais tu ne lui prends pas la tête et puis elle même la foule a laissé venu aussi vers toi mais toi tu vas appeler tu veux garder la ligne jusqu'à éviter les pantalons on dit draguer on n'a pas dit aller la voir comment il peut l'aborder même parce qu'il est jeune qu'il a l'argent souvent ils aiment pas trop bien porter leurs pantalons au moins il va s'abaisser pour prendre quelque chose le tour est derrière éviter la crosse crosse fait avoir une bonne manucule et du coup être bien coiffé et puis toujours c'est toi ton téléphone sonne ou bien souvent ton téléphone sonne jamais on connaisse aussi arrêtez de renverser le téléphone je laisse la parole aux autres merci c'est à vous d'accord bravo Yasmine écoute on a bien compris j'ai bien aimé de ton côté l'argent non c'est la vérité parce qu'en réalité l'argent ne suffit pas ça suffit jamais moi même si j'ai des milliards j'aimerais avoir quelques petits millions je ne sais pas c'est toujours bien donc quand tu vas aborder une femme qui est indépendante faut te dire que elle a travaillé pour être là où elle est c'est ça donc elle a de l'argent elle a l'intelligence nécessaire et elle est pas très disponible faut que tu comprennes ça tu ne viens pas dans sa vie pour la tirer vers le bas tu viens dans sa vie pour lui apporter quelque chose parce que ce genre de femmes n'ont pas le temps à perdre pour des choses qui sont pas importantes si tu appelles pour dire oui en fait je t'ai allé au marché franchement elle va pas trop t'accorder d'importance il faut que tu lui apporte quelque chose il faut que quand elle parle avec toi elle se dit waouh à ce gars là il a un truc il y a un truc à revendre tu vois parce que c'est ça donc faut que toi même tu sois bien développé dans ta tête aussi ça c'est ça idéalement s'il y a des trucs comme des projets des choses qui peuvent l'intéresser pas projet où elle donne l'argent projet qui va elle ah ben c'est la vérité parce qu'ils viennent là ça vous dit oui t'as rien j'ai un projet non un projet n'a pas projet c'est son projet c'est son projet qu'il y a un projet non il y a un truc à bien que vous pouvez faire ensemble que vous pouvez monter ensemble vraiment où tu sais que tu vas l'aider à avancer ça là mon frère si tu as ça là tu as eu la femme parce que elle va te sentir tu es utile tu ne lui fais pas perdre son temps tu es concret parce qu'on est dans la on est dans le concret ici et puis faut pas te presser pour voir son caleçon ça je te dis faut pas t'épresser les femmes indépendantes faut pas t'épresser pour voir son caleçon elle même là elle va te donner quand tu vas montrer le côté concret voilà donc les gars se soit concret aller jusqu'au bout quand vous dites quelque chose fait on aime le concret c'est à dire que quand tu dis bon il y a tel projet on va faire il y a telle maison va pas jusqu'au bout mais tu as tout gagné et puis ce genre de femmes elles sont fidèles oui elles sont respectueux oui elles sont soumises oui c'est pas les femmes c'est vrai elles sont soumises elles sont soumises moi j'ai été soumise tu me vois je suis soumise actuellement elles sont soumises hein depuis l'hôtel j'ai été soumise c'est pas des femmes et puis c'est pas les femmes qui vont venir faire genre elles vont te monter sur le dos hein non 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 parce qu'elles savent comment elles sont arrivées c'est pas les femmes guendées non 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 surtout pas donc voilà un peu les petits conseils il y a une qualité aussi qu'il faut avoir faut ramener de la légèreté de l'humour oui parce que c'est des femmes qui bougent qui travaillent et tout donc souvent elles ont besoin de vraiment relâcher la pression ouais faut porter de toute façon on vous dit ton enquête mais l'enquête là tu que le sois tout ça là vous aussi elles différentes casquettes en tout cas souvent tu fais rire un peu souvent tu es sérieux souvent tu donnes conseils souvent voilà souvent vous faites que les rires ensemble c'est bien et puis si il veut côté financier si il veut pas donner cash il n'a pas beaucoup c'est par exemple il voit que tu as enlevé l'argent pour payer une activité pour tes enfants sans enlever par exemple 200 grammes dans ton argent dès qu'il l'entend tu as fait qu'aujourd'hui off j'ai dû payer 200 grammes et dis on peut dire tiens je te rembourse oui ça c'est bien je te rembourse sera ta phase préférée il faut savoir aussi que les femmes indépendantes quand on fait les cadeaux femme indépendante c'est des vrais cadeaux ouais c'est des vrais cadeaux aujourd'hui là il prend la pâte des hommes c'est un peu de tout ça là il vous drape pas la liste qui finit pas la liste qui finit pas ma fille surtout quand tu rentres chez moi non mais tu viens de la maison les vrais cadeaux ça ça veut dire que non vous ah non mais toi didja didja Il faut donner des cadeaux aux gens. Parce qu'il y a des enfants qui vont venir te blaguer avec des petites choses. Un peu, un peu. C'est un peu, un peu. Voyez pas. Elles ont raison. Donne-toi à l'islam. Elle est partie pour être là où elle est. Elle est partie pour être là où elle est. C'est ce que c'est le son qui t'a fait. Maintenant, tu les ajoutes. Surtout, l'homme aussi doit préparer. Il doit faire la partie. Il doit le croyer. Ne les draguer plus, c'est bon. Laisse les draguer plus. Le secret ne vous fassez pas. A chaque arrêt que tu vois une femme indépendante, à chaque arrêt, tu dois la boumbran. Boumbran, c'est le mot qu'il y a ta pompe et c'est une mère. C'est le mot d'avance. Une femme qui indépendante, lève-toi ma fille. Ma fille qui a dit mon amour. Tu dois qu'elle est là. Tu tapes des rêves et tu la boumbran. Eh non, eh. Faut pas être trop doux avec elle. Non, non, non. Il y a suffi. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Moi, pour moi, je te gifle. Voilà. Non, 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 non. Je te gifle. Eh, c'est bon. Ah non, 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 non. Aucune boumbran. Il faut qu'on crie ton boumbran. Il faut qu'on crie ton boumbran. Il faut qu'on crie ton boumbran. Ah non, jamais. Mais vraiment, plus sérieusement, ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a dit, c'est ça. Vraiment, il faut lui accorder. Il faut beaucoup d'humour. J'aime bien ça, l'humour. Mais il faut être concret dans ce que tu fais, tu vois. Faut pas perdre son temps parce qu'elle n'a pas de temps à perdre en réalité. Et puis, il faut vraiment t'intéresser à ce qu'elle fait, tu vois. Fais en sorte qu'elle évolue et tout dans ses activités, dans tout. Et je pense que tu pourras avoir une femme, voilà. Maintenant, à côté, cadeau, tout ça là, c'est bon. C'est important. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce qu'il a validé le... On ne dit plus le mot le... T'adore. Une fois qu'il a validé le fufu t'adore, comment est-ce qu'il doit se comporter pour bien valider? Dans moi, dans mon cas, les boumbran. Et toi? Quand tu aimes les boumbran. Ah, j'adore ça mon bébé. Mais boumbran c'est quoi? Quand on te booste. Non, moi j'aime. Moi j'aime la booste. Quand tu as entendu et puis on dit qu'il y a eu problème dans l'ascenseur. C'est pas moi, c'est déjà qu'on n'a pas bien dormi. Non, c'est pas... Non, c'est parce qu'il y a eu problème dans l'ascenseur hier, parce que vous avez fait du bruit dans l'ascenseur. C'est exact. Tout ça, c'est le boumbran. Donc, vous vous êtes pris dans l'ascenseur là? Mais c'est pas la télé quand même. Ah! Oui! Mais, 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 en fait, moi j'aime la douceur quand même. Moi, je suis pas très... Souvent. Moi, j'aime la douceur. Quand l'argent est trop... Il y a des filles, le cas il est rentré en 1,000, 1,400, 4,200, 3,00. Là, la dame a quoi est ce douceur? Tu écartais le coup, y'a bébé, t'as pas... Ils vont raveser son pain, on a qu'un boua boua. Y a dégué. C'est bon, c'est bon, l'émission est terminée. En tout cas, je laisse tout ça. C'est là où elle a l'agé. Parce que, elle n'a pas fini. Elle a pas fini. Elle a pas fini. Donc, on va finir l'émission, on n'a pas fini. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ça va, ça va, ça va, ça va aller. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. D'accord, merci de nous avoir suivi. Et n'oubliez pas, envoyez vos histoires. Bye bye.